Bonjour, nous sommes le 21 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 3, versets 7 à 12, autour de la question suivante. Qui sommes-nous ? Écoutez bien. Jésus s'est retiré avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée l'ont suivi. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyre et de Sidon au Liban sont venus aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il a dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérison, si bien que tous ceux qui souffraient de quelques mâles se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, il se jetait à ses pieds et criait, « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Dans ce passage, nous voyons la renommée de Jésus s'étendre de plus en plus, passant de la renommée nationale à la renommée internationale, étant donné que des gens en grand nombre venaient de partout pour le rencontrer. Ils le reconnaissaient comme un homme de Dieu. Qui d'autre pourrait guérir les malades et chasser les démons ? Ils étaient attirés par sa capacité à guérir et à délivrer. Telle est la grande multitude que décrit ce passage. Mais ce passage, aussi court soit-il, décrit deux autres catégories de personnes. Ses disciples qui l'ont suivi et les esprits impurs qui ont été menacés par lui. Chaque catégorie a une caractéristique particulière. Cela va nous aider à nous introspecter et à voir dans quelles catégories nous nous situons. Premièrement, il y a les disciples. C'était des gens qui étaient engagés envers Jésus. Ils ont écouté son appel à le suivre. Ils ont appris ce qu'il avait à leur apprendre. Puis, ils sont allés prêcher la bonne nouvelle en obéissant à son commandement. Deuxièmement, il y a la multitude. C'était en grande partie des gens qui étaient avec Jésus par intérêt personnel. Qu'il s'agisse de guérison dont ils avaient besoin, ou de délivrance, ou simplement de nourriture gratuite, ils n'étaient pas vraiment là pour le salut. Bien sûr, après avoir entendu Jésus, certains d'entre eux ont commencé à le suivre et à devenir des disciples. Mais la plupart sont restés là, là où ils étaient. Et troisièmement, il y avait les esprits impurs. Ils ont dominé jusqu'à l'arrivée du vrai maître. Puis, c'était la fin pour eux. Aujourd'hui, passons quelques instants à chercher dans les profondeurs de notre cœur, en toute honnêteté, pour voir à quelle catégorie nous appartenons. Sommes-nous dans la première catégorie, celle des vrais disciples qui répondent à l'appel de Jésus à le suivre, qui écoutent attentivement ce qu'il a à leur dire et qui obéissent à ce qu'il leur demande de faire? Cela exige un engagement qui va au-delà d'assister à la mince ou à une veillée de prière hebdomadaire. Ou alors, sommes-nous dans la catégorie 2, juste là pour voir ce que nous pouvons retirer de Jésus gratuitement? Nous pouvons le découvrir assez facilement en nous posant la question suivante. Est-ce que je préfère aller à une retraite de guérison? Ou est-ce que je préfère assister à une retraite qui m'invite à devenir disciple? Ou alors, sommes-nous dans la catégorie 3, celle des esprits impurs? Bien que nous ne soyons pas, évidemment, de mauvais esprits, mais sachons que les mauvais esprits nous influencent en nous poussant à la haine, à la colère, à la condamnation, à la convoitise et tant d'autres choses impures et de péchés. Si nous persistons dans le péché et nous refusons de nous repentir, ou si nous prenons à la légère la méchanceté de ce monde, si nous nous moquons de ceux qui essaient de mener des vies saintes, si nous ne croyons pas que nous avons besoin du salut, alors notre fin ne sera pas différente de celle des esprits impurs eux-mêmes. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Nous pouvons changer de catégorie. Ce serait merveilleux si nous arrivions tous à la catégorie 1 en tant que vrais disciples du Christ. Amen